La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 3, la grâce et le salut. 1. Comment peut-on définir le salut ? Le salut est un des thèmes centraux des Écritures sacrées. Le plan parfait du Seigneur est le salut des humains. Toutes les choses que le Seigneur fait, il les fait dans le but de nous amener au salut. Ce salut concerne l'esprit, l'âme et le corps physique, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui, le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé tant spirituellement que physiquement. Il est impératif que les saints en Machia soient bien informés sur le plan du salut que le Père a pour eux. Le Seigneur n'a jamais désiré la mort même du plus grand pécheur, Yeskel, Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Il y a au moins deux questions que nous devons nous poser concernant le salut, premièrement qui est le salut, et deuxièmement qu'est-ce que le salut ? 1. Qui est le salut ? Dans Titos, Tite, chapitre 2, verset 11, Paulos utilise le grec Sautorion qui se définit comme « qui sauve, qui apporte le salut, celui qui incarne ce salut, ou à travers qui Elohim veut l'accomplir ». Le terme Sautorion personnalise le salut. Cela signifie que le salut est un être qui est venu pour être vu et écouté, afin de sauver ses auditeurs. Lucas, Luc, chapitre 2, verset 27 à 32. Et il vint dans le temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yehoshua, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah, il le prit dans ses bras, et bénit Elohim et dit, « Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, la lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël ». Lucas, Luc, chapitre 3, verset 6. Et toute chair verra le salut d'Elohim. Le salut est d'abord l'être qui a créé toute chose et son nom est Yahweh ou Yehoshua. En effet, un des mots hébreux traduit en français par « Salut » est Yeshua, délivrance, salut, bien-être, prospérité, que l'on retrouve dans Béréchit, Genèse, chapitre 49, verset 18, Shemot, Exode, chapitre 14, verset 13, chapitre 15, verset 2, Téhilim, Psaume, chapitre 42, verset 5, chapitre 42, verset 12, Yeshaya, Esaïe, chapitre 12, verset 2. Dans Yohannan, Jean chapitre 12, verset 47, Yehoshua se présente comme le sauveur du monde. Et Yehoshua le sauveur n'est autre qu'Elohim lui-même, car les lettres sacrées nous parlent d'un seul sauveur et il est appelé tantôt Elohim, Lucas, Luc, chapitre 1, verset 47, 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 3, chapitre 4, verset 10, chapitre 10, chapitre 3, verset 3, Jehouda, Jude, chapitre 1, verset 25. Tantôt Yéoshua, Lucas, Luc, chapitre 2, verset 11, Yohannan, Jean, chapitre 4, verset 42, Actes, chapitre 5, verset 31, chapitre 13, verset 23, Éphésiens, chapitre 5, verset 23, Philippiens, chapitre 3, verset 20, De Timothéos, de Timothée, chapitre 1, verset 10, Titos, Tite, chapitre 1, verset 4, Chapitre 2, verset 13, Chapitre 3, verset 6, De Pétros, de Pierre, chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 20, chapitre 3, verset 2, chapitre 3, verset 18, un Yohannan, un Jean, chapitre 4, verset 14, Chemot, Exode, chapitre 15, verset 2, Yah est ma force et ma musique, il est devenu mon salut. C'est mon El, je le magnifierai, c'est l'Elohim de mon Père, je l'exalterai. De Chemouel, de Samuel, chapitre 22, verset 3, Elohim est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite et mon refuge. Mon Sauveur, tu me délivres de la violence. Yeshaya, Esaïe, chapitre 12, verset 2 à 4, Voici, elle est mon salut, j'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car Yah, Yahweh est ma force et ma musique, il est devenu mon salut. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez Yahweh, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez que son nom est une autre retraite. Actes, chapitre 4, verset 12. Étant donné que le salut est avant tout un être vivant, toute personne qui ne l'a pas reçu dans son cœur ne peut être sauvée, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, donné aux humains, par lequel il nous faille être sauvés. Le sauveur dont le monde a besoin est celui qui n'est pas esclave du péché et qui est capable de vaincre tous les ennemis des êtres humains, la mort, le diable, la chair. Un seul a parfaitement rempli les conditions pour prétendre à cette fonction, Yahshua. Il n'a jamais péché, Yohanan, Jean, chapitre 8, verset 46, Il a vaincu la mort, un Corinthien, chapitre 15, verset 26, Apocalypse, Apocalypse, chapitre 1, verset 18, Le diable et les démons, Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15. Ne cherchez pas un autre sauveur. Celui qui a écrit ce livre ne peut absolument pas vous sauver. Seul Yahshua est capable de nous sauver tous, à la fois du péché, des démons et de la mort. Deux, qu'est-ce que le salut ? Selon les Écritures, le mot salut comporte une idée de victoire, de délivrance, de conservation, de sûreté et de sécurité. Le salut c'est donc la délivrance. Sauver une personne, c'est la délivrer du danger et lui assurer une protection. Le salut comprend deux notions importantes que sont la propitiation et la rédemption. Petit 1. La propitiation. Dans Romains, chapitre 3, verset 25, le terme propitiation vient du grec ilastorion qui signifie, ce qui est expié, ce qui rend propice, ou, le don qui assure la propitiation. C'est aussi le lieu où s'accomplit la propitiation, le propitiatoire, hébreu, chapitre 9, verset 5, c'est-à-dire, le couvercle de l'arche. Lors du grand jour des expiations, Yom Kippour en hébreu, le grand prêtre en exercice aspergeait le propitiatoire de sang expiatoire pour la purification des péchés, Vahikra, Lévitique, chapitre 16, verset 14. 1 Yohannan, 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paracletos auprès du Père, Yéoshua Mashiach le juste. Car il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Ici le terme, propitiation, vient du grec ilasmus qui veut dire aussi, un apaisement, le moyen d'apaiser. Petit 2 La rédemption La rédemption est la délivrance par le paiement d'un prix. Cette rédemption s'est opérée par le moyen du sang de Yéoshua notre Sauveur. Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir parolot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Le sang de toutes les créatures, humains et animaux, est contaminé. Pour sauver les humains de leur péché, il fallait un autre humain dont le sang était pur, sans tâche et n'ayant pas été affecté par le péché d'Adam. Elohim est devenu humain, un Timothéos, un Timothée, chapitre 3, verset 16, Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8, pour pouvoir sauver les humains, car sous la loi, seul un proche parent avait le droit de racheter un esclave. Vaikra, Lévitique, chapitre 25, verset 5 Si ton frère est devenu pauvre et vend quelque chose de ce qu'il possède, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera la chose vendue par son frère. Ruth, Ruth, chapitre 2, verset 20 Et Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de Yahweh, qui n'abandonne pas sa bonté envers les vivants et les morts. Et Naomi lui dit, cet homme est un proche parent, et il est un de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. En hébreu, le verbe, racheter, se dit gaal, ce qui signifie, être racheté, vengé, se venger, vengeur de sang. Ce terme est employé pour désigner le fait d'épouser la veuve d'un frère, afin de lui susciter une descendance, de Varim, de Théronome, chapitre 25, verset 5 à 6 Racheter une terre, un bien, un esclave, Vaikra, Lévitique, chapitre 25, verset 24 à 55 Ou encore, venger une personne assassinée, Bamidbar, Nombre, chapitre 35, verset 21 Sous l'ancienne alliance, la loi prévoyait qu'un proche parent puisse exercer le droit de rachat dans l'un des cas évoqués, afin que justice soit rendue et pour éviter que les biens acquis par une famille ne soient dispersés en dehors du clan familial. Le Rédempteur était donc celui qui exerçait le droit de rachat par le paiement d'une rançon. Sous la nouvelle alliance, le Seigneur Yéhoshua est le Rédempteur suprême qui nous a racheté de l'esclavage imposé par le diable en donnant sa propre vie en rançon, Galate, chapitre 3, verset 13, Romain, chapitre 3, verset 23 à 24 Hébreu, chapitre 2, verset 17 à 18 C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toute chose aux frères, afin de devenir le grand prêtre miséricordieux et fidèle près d'Elohim, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Trois termes grecs sont utilisés pour parler de la rédemption, agorazo, hexagorazo et lutro. Agorazo Ce mot grec signifie acheter un objet au marché, agorazo signifiant marché. En effet, les pécheurs sont considérés comme des esclaves vendus au marché, Romain, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi, le Seigneur a acheté les chrétiens selon les Écritures. 1 Corinthien, chapitre 6, verset 20 Car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Elohim. 1 Corinthien, chapitre 7, verset 23 Vous avez été achetés à un prix, ne devenez pas esclaves des humains. Étant donné que le Seigneur nous a achetés, nous ne devrions plus être esclaves ni des hommes, ni du péché, ni des démons. Nous sommes la propriété du Seigneur, le peuple acquis, une possession, une réserve du Seigneur. Acte, chapitre 2, verset 28 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 Hexagorazo Ce terme désigne le fait d'acheter et emmener un objet hors du marché, Galate, chapitre 3, verset 13, chapitre 4, verset 5 L'esclave acheté et emmené hors du marché est définitivement délivré. Lutro Ce mot signifie détacher, rendre libre, Lucas, Luc, chapitre 24, verset 21, Titos, Tite, chapitre 2, verset 14, 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 Yéhoshua Hamashiach nous a délivré du péché, de la puissance de Satan et de la loi mosaïque, Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14, chapitre 2, verset 14 à 17, 1 Yohanan, 1 Jean, chapitre 3, verset 5 En étant notre propitiation Dès la naissance, le cordon ombilical de l'enfant est coupé. Ainsi, ce dernier ne dépend plus du cordon ombilical pour respirer et s'alimenter. Il est désormais capable de se nourrir par la bouche et respire de lui-même. La naissance physique est comparable à la naissance nouvelle. Les liens ancestraux ou familiaux qui nous tenaient dans l'esclavage de la malédiction sont totalement brisés à la nouvelle naissance. Nous ne dépendons plus des alliances que nos ancêtres ont conclues avec le monde spirituel démoniaque. Nous devons être conscients de cette libération, car l'ennemi nous fait croire que nous sommes encore liés à lui malgré notre conversion. Nous n'avons pas à chercher un pasteur pour nous libérer de ces liens, le Seigneur l'a parfaitement accompli pour nous, Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14. Si vous demeurez dans le péché, ces liens seront restaurés par le diable. Mais si vous êtes dans l'obéissance, vous n'avez rien à craindre, car les chrétiens qui marchent dans la sanctification ne sont plus prisonniers des liens familiaux. Ils ont été délivrés de toutes les malédictions familiales à la conversion. Merci. Merci. Merci.